Alors, guys, aujourd'hui, c'est une démo Specialized organisée avec Boréal et Chalet Village. Donc, je vais laisser de côté mon Evil Reconning. On va aller tester un Specialized. J'ai avec moi un magnifique Stunjumper dans le grandeur S4. Donc, c'est la première fois que je vois la plateforme Specialized. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Première affaire, on va se mettre en confiance avec la plateforme Specialized. Et ensuite, on va sombrer du côté obscur de la force. Et on va aller essayer leur nouveau e-bike. Puis, chez moi, des rushs, vous dites que vous êtes intéressé à essayer ça. C'est votre avis. Mais je vais essayer un e-bike pour la première fois. Fait que j'ai 45 minutes pour aller tester ce bike-là. Après ça, on switch au moteur. Bon. 45 minutes. Starts now. Alors. Oh my God! La plateforme, ce n'est pas pareil. Comme on reconnaît. Donc, on sent l'anti-squat qui est très intéressant. On voit que ça va être très léger vers ma machine. C'est intéressant. On va aller voir ce qu'on peut faire dans les pistes avec ça. Fait qu'on vient de quitter le stationnement. J'utilise la boute à boute pour avoir accès au secteur enduro. Ça fait que mes premiers kilomètres sur le stunt jumper, on voit qu'on a une bonne plateforme de pédalage en montant. Mon réflexe va aller chercher le climb switch pour enlever un petit peu l'effet du bob du vélo. Donc, une fois le climb switch activé, on a une plateforme qui est très rigide. Donc, pas de wobble à l'arrière. Sinon, il se comporte très bien pour un vélo en alu. Donc, on finit de monter de la boute à boute. Il me reste 38 minutes avec le vélo. Vite! Aujourd'hui, dans le département des bonnes idées, on va enlever le climb switch. Et on va utiliser de la boute à boute pour aller faire la fin de la Vietnam. Donc, c'est ici... Oups, le dos fait mal. On va faire attention. La Vietnam qui traverse juste ici. On va donc faire la Vietnam entre le bike. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec cette bike-là. Dans une piste qui brasse pas mal. Donc, la fin de la Vietnam qui est tout en roche, tout en racine. À l'habitude, c'est une section qu'on arrive et on est assez fatigué notre run parce qu'on fait des run top to bottom. Mais, j'ai l'avantage d'arriver frais et dispo. Donc, tout de suite, sur le stunt jumper, je me sens tout de suite en confiance pour un vélo avec moins de débattements que j'étais habitué. Donc, ça ici. Première chose que je remarque, c'est à quel point le stunt jumper est léger. Même pour un bike en alu, est-ce qu'on peut sauter ça? Quand même! Fait que le bike va beaucoup coller au sol. Et même avec moins d'ébattements que j'étais habitué. J'ai l'impression d'être collé au sol. Ma peur avec un vélo comme ça, ça serait d'aller chercher l'ébattement trop rapidement et sentir le fond du vélo sur le stunt jumper. Aucunement. Le rebond est impressionnant. C'est-à-dire que dès que je m'en vais chercher un obstacle, je suis tout de suite de retour à ma position initiale. Donc, très apprécié pour le stunt jumper. Je sens à quel point le bike est léger. Très maniable. On a vu une première petite section de fête sur le stunt jumper. J'ai 23 minutes pour monter la montée des bénévoles. Peut-être me rendre à la Yaube. Puis peut-être me revenir à temps. C'est donc bien stressant de faire des bike tests. J'ai 12 minutes pour ramener le bike. Excusez, ça va être physiquement impossible de me rendre à la Yaube. Et de ramener le bike sans me faire j'y aller par les gars de pêche ou par mon boss. Fait que ça va être nadori là. Écoutez, comme je vous dis, je vous la montre souvent. Ça va être positif. Pour moi, ça va être une trail que je vais connaître à place de me lancer. Alors, le stunt jumper dans l'adori là, qui est une piste que j'adore. Première fois que je fais ça en trail bike, on va voir un petit peu comment est-ce que ça réagit. Première chose que je remarque, c'est que le bike est très léger. Donc, j'ai l'impression de voler dans la piste. J'ai juste besoin de faire des petits bonnets up. Quelque chose que je vous parlais tantôt, que j'aime de la plateforme, c'est que tout de suite, lorsqu'on s'engage, on est tout de suite dans le mid-stroke. Donc, dès qu'on a le début de course de fait, on va être à peu près en milieu de travel et on va rester là tout le long qu'on va rouler. Donc, je n'ai pas l'impression d'aller chercher la zone du bottom out. Et je n'ai pas l'impression de décoller du sol. Donc, plateforme quand même assez active. Ça ici, n'attendez-vous pas à ce que je fasse les mêmes temps et les mêmes stunts qu'avec mes evils. Donc, première fois que je roule en trail bike dans Freeride Québec. Donc, très différent de ce que je fais à l'habitude et de ma manière de rouler. Je vous dirais que je ne déteste pas l'habilité à chercher la vitesse rapidement du Stumpy. Avec le rebond, c'était très fast. Tout de suite, de retour dans la zone intéressante pour pouvoir faire des petits bonnets up. Une chose que j'aime du bike aussi, à quel point le devant va être léger. Donc, si c'était de la 36 en avant, on va faire une petite piece and destroy entre le bike, why not? C'est un démo bike de toute façon. C'est un démo bike, c'est jamais scrappé, ça je ne pense pas, les gars, tout le monde font attention. Ouais, ça fait que très rapide, le bike a une bonne capacité à accélérer sur les obstacles. Plus que je suis capable de gérer, en toute honnêteté, avec le peu de débattement que j'ai, je ne suis pas habitué à ce genre de plateforme-là, à ce genre de segment-là de débattement. Mais je vous dirais que je ne déteste pas. Oh! C'était la Dory, là. 6 minutes, je vais être capable de ramener à temps. Oh my God! Donc, les derniers moments de trail du Stuntjumper. Donc, c'est avec les pulses au fond que je vous dis que j'aimais mon expérience. C'est une expérience très courte, j'aurais aimé vous en montrer plus. Donc, deux courts segments qui m'ont permis d'être à l'aise sur la plateforme de Specialized. Comme je vous disais, j'ai adoré comment il y a devant du bar qui est léger, il va réagir très rapidement. On a la possibilité de passer au travers des racines. Quand je suis jeune, il y avait tout marron, je sautais tous les terrains. Mais là, il y a peut-être des fans de Free Ride Québec qui restent dans cette maison-là, fait que je le ferais pas. Moi, c'est genre un planté, genre dans la dernière ligne. Je vais sûrement avoir vu mon vidéo d'MSS que j'ai tout sauté la montagne et que je me plante en trappe de sort et ça va être drôle, ça. Oui, c'était un bon réchauffement. Donc, sur la plateforme de Specialized, ma première, quasiment 10 ans. Aïe, 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 c'était amusant, ça. 57. À la minute près. Oui, très positif, j'ai adoré. Première en trailback depuis longtemps, première sur Specialized depuis longtemps. Bien-aimé la plateforme, on va switcher au moteur maintenant. Dans le fond, c'est ce que je disais, c'est un Stampe Evo, donc c'est notre plateforme habituelle. Ce vélo-là, si on oublie le fait qu'on ait le moteur dessus, c'est exactement la même chose. Donc, je pourrais fermer le moteur puis rouler avec. Oui, c'est aussi naturel que sur le Stampe. Bon, bien, guys, c'est là que ça se passe. Specialized Levo SL. Première fois en e-bike, donc je m'attends à perdre beaucoup de followers. Non, non, c'est une joke. Alors. Premier mètre en e-bike. Aïe, aïe, aïe. Donc, première chose à se rappeler, on en avait un peu de pression sur les pédales avant de shifter. Donc, 30 km heure, je suis capable de battre ça. Oh my God! Le petit boost de plus que ça donne. Ça fait que les gars m'ont permis de partir un petit peu plus longtemps que prévu avec. Ça fait qu'on va pousser le e-bike à son maximum. Ça fait que... Je connais pas mal le réseau du Mont-Saint-Anne. Donc, je vais tourner ici, comme ça. Comme ça, ici. Donc, dans la fin. Juste ici. De la... Demi-lune. Mettons que je veux plus de torque. Je peux-tu? Ah, 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 ah! Ah, ouais! C'est donc bien cool. Bon. Fait que faut que tu pédales pareil. Faut... Faut vraiment que tu pédales pareil. Je viens de faire de quoi de vraiment steep, que je ferais pas d'habitude avec mon bike. Si tu pédales pas, le bike, il va pas, là. Tu sais, mettons ça, là. Je force, là. OK. Fait que là, vous assistez à quelqu'un qui a jamais fait de e-bike, OK? J'ai embarqué dans mes stationnements. Je l'ai peut-être testé chez Boréal dans le shop. Fait que je le sais pas si je vais aimer ça. Je le sais pas si j'aimerais pas ça. Je le sais pas comment ça marche, OK? Moi, je pars... Je pars avec des préjugés. Bon. Fait que c'est... Pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oh, ça sent bon. T'as dû faire de promener ton chien, toi. Fait que là, vous assistez à Freeride Québec qui découvre qu'est-ce que c'est un e-bike. Fait que vous forcez pareil. Présentement, je force pareil, OK? Moi, je pensais que j'allais mettre de la pression sur les pédales puis ça allait galer tout seul. C'est vraiment pas comme je m'attendais. Mais je suis agréablement surpris. Mettons que je vais le mettre au bout. Je le mets à 100%. Je monte le chemin d'accès à 11 km heure. Je force pareil, là. J'ai des pulses à 168. Comme tantôt, là. Fait que David de Boréal me disait... Moi, je peux monter le chemin d'accès. Écoute, en checkant mon e-mail, en buvant une bière. Là, présentement, j'étais à 174. De pulse. Je force, là. Je force plus, présentement, que tantôt sur le bike musculaire. Hein? Fait que la fin de la tordue... Non, non, non. On a un e-bike, je veux dire. On en profite, là. Donc, première chose à se rappeler, lorsqu'on essaie un nouveau bike qui n'est pas le nôtre, on va toujours commencer avec des pistes faciles, des pistes qu'on va être en confiance tout de suite. L'ancienne, une piste de DH du Mont-Saint-Anne, double noire, vraiment chill. Alors, au volant de mon Specialized e-bike, je n'ai aucune idée comment ça va aller. On dirait que je ne pédale pas et le bike veut me pousser dans la piste. Ça, ici. Ça, ici. Donc, j'étais à 60 % de la capacité du moteur, ce qui devrait être en masse pour descendre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin d'un moteur pour descendre. Moi, je te foutrais ça à la boue, ce monde-là. Juste pour avoir les coups de pédale de plus dans Rock Garden. Mais, tu sais, je veux dire, t'essayes un bike démo, je veux dire, tu ne fais pas ça, là. 100 %. Et voilà. Donc, à 100 % de la capacité du moteur, en single track, comme ça, ici, au travers de la boue, des racines. Donc, c'est fun d'avoir le petit coup de pédale de plus que l'œil bike nous donne. Donc, il a mouillé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on va se le dire. l'ancienne est une piste à faire, dans le respect. Bon, honnête, ici, je n'ai même pas besoin d'avoir le moteur, malgré que un, deux, non, je ne sens pas beaucoup les coups de pédale, je ne sens pas beaucoup où est-ce que ça pourrait m'avantager. Là, je ne suis pas sur mon bike, donc je vais... Oh, ça a changé, ils ont enlevé la souche. C'est ici. Donc, je sens le poids du moteur et de la batterie me pousser vers le bas. Je pensais que c'était vraiment le boost du moteur, alors que non, je ne pédale pas. Donc, je sens que le moteur et la batterie ont un certain poids supplémentaire qui vont me me faire compresser. au niveau de la conduite dans les bosses, dans les berms, je ne vois pas de différence réellement. Je sens le poids supplémentaire. Je sens vraiment le poids supplémentaire comme si j'avais un throttle qui me faisait pousser vers l'avant parce que présentement, je ne donne aucun coup de pédale. il y a toujours un petit délai lorsqu'on engage la pédale avant de recevoir la puissance du moteur. Donc, ouf! Est-ce que vous êtes plein de boîtes? Je suis plein de boîtes. Hé, c'est tout qu'une expérience. OK. Fait que ma première piste, je dirais qu'en descendant, je ne sens pas le moteur, je ne ressens pas. C'est vraiment ici. Regardez, c'est ici que je sens que ça va me donner quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur le Special Evo? Donc, le moteur va passer de 30 watts à 50 watts. Donc, beaucoup plus de puissance pour un poids qui est quand même intéressant. Ce que je remarque en tant que néophyte, c'est que le moteur va beaucoup nous avantager lors des déplacements. donc, je ne suis pas allé faire la trail parfaite pour utiliser le moteur à sa pleine puissance. C'est-à-dire, c'est une piste qui est quasiment à l'arrêt tout le long. Qu'est-ce qu'ils disent quand on essaie un e-bike? C'est de tester des montées d'habitude qui se font bien, qu'on est à l'aise. Le cul-le-le! Si vous voulez voir si vous avez de la fatigue d'un pot, si vous avez de la force d'un pot, vous faites le cul-le-le. là, ce qui est un andrier à droite. C'est ridicule! C'est sûr que Strava va flaguer. Écoute, JP, on pense que tu es sur un e-bike. On ne t'accuse pas, mais tout le monde a flagué Tarone et ils disent que tu es sur un e-bike. Alors, c'est du caland. Je vais faire un du calandrier avec ça. Non, on va faire un type de piste différent un peu. On va aller faire une piste que je fais rarement. On va aller faire la Bella Coola. Il y a un paquet de raisons qui fait que je ne fais pas la Bella Coola très souvent. Premièrement, parce qu'elle est loin. Et deuxièmement, c'est ça. je voulais faire un type de piste différent. Et le coup, ça va être ça. Je n'ai pas préparé mon itinerre. D'habitude, quand tu pédales sur ton pouvoir, tu prépares ce que tu vas faire. Tu ne vas pas passer droite. Ça, tout de suite, je me rends compte que je suis très rapide dans la Bella Coola. Je suis capable de prendre ça. Je me rends compte que le bike est très maniable. Donc, la grandeur, est-ce que c'est S4 aussi? Le bike semble petit, mais ce n'est pas une critique. J'aime comment je peux naviguer sur le bike, donc déplacer le poêle avant à l'arrière, déplacer sur les côtés, prendre des petites lignes bonus comme ça ici à gauche. Si je me laisse aller, le bike prend tout de suite de la vitesse et glisse beaucoup plus facilement sur les racines. dans les petits champs de racines ici, je vois que mon moteur m'aide à aller me chercher un peu de vitesse supplémentaire que je n'aurais pas sinon. Versus, ça va être moins guérir. Et voilà, c'était la belle Arcula en e-bike. Est-ce qu'en 5 minutes, je peux quitter l'Agent-La-Rose, commencer le pont du Marie-Josée, aller faire une petite carne, sortir des rues en asphalte en 4 minutes. Ça risque d'être serré. On va voir ce qu'on peut faire. par curiosité, qu'est-ce que vous avez scrappé en faisant des bikes démon dans vos dernières années? Qui a loué quel bike et qu'est-ce que vous avez scrappé sur quel bike? Est-ce qu'on a des pédaliers? Est-ce qu'on a des rimes? Est-ce qu'on a des cadres ou des fourches? Je suis curieux. Ça ici. Alors, on va prendre ça ici. On va faire une petite dernière piste rapidement. premier bike à temps. Ça ici. Ah non, on va aller faire la carne. Ça ici qui n'est pas mal. à droite. Je suis tout seul, merci. La carne que je n'ai jamais dû vous montrer, ça n'avait pas à donner dans l'horaire. si je leur fais vendre des specials. sur les vaux. Piste très flowy. Les jambes ont quand même très bien, je suis surpris. Très bon support en metro comme ma plateforme précédente un petit peu un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est impressionnant la nouvelle vitesse qu'on peut tenir d'un trail comme ça même en pédalant pas trop. Donc, juste en en allant à deux petits pédales j'ai le même petit swing à une vitesse de croisière vraiment plus élevée. On est quelqu'un avant, on fait attention. On va sous-de-chose sentir du moulin juste ici. Pardon. Pour laisser les filles faire leur piste sans les stresser avec mon méchant e-bike. Non, c'est pas vrai. Fait qu'on change totalement de caractère même je trouve que c'est une très bonne idée de switcher du côté flowy donc de la cairne courtrait vraiment plus trail de la sentier du moulin ça ici ça ici j'aimerais vous en montrer plus mais le temps me manque. un droit vraiment rapporter le vélo s'il ne veut pas me faire taper sur les doigts je vais être un petit 10 minutes en retard désolé messieurs voilà donc ça m'aura permis de faire la bella coula aller faire une partie de la cairne aller faire une petite partie de la sentier du moulin donc première expérience sur les bikes très surprenante très surpris de comment le bike se comporte est-ce que j'ai aimé je dirais que j'ai aimé je dirais que j'ai vraiment aimé donc je comprends que le vélo est barré à 30 kmh c'est bien ça donc le Specialized Levo ma première vraie sortie en e-bike j'ai aimé ce que j'ai fait est-ce que j'en achèterai un je peux pas vous dire je dois réellement prendre le temps de revoir ça dans ma tête ça on va baisser la la assistance pour que les gars pense que j'ai roulé à 100% tout le long si ils écoutent la vidéo ils vont peut-être voir mais bon aïe 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 10 minutes tortore excusez oh my god c'est cool c'est pas l'expérience que je m'attendais il y a pas de différence ben ben c'est au niveau des déplacements bon ben fait que c'était ma sortie en Specialized Levo écoutez c'est toute qu'une expérience c'est différent de ce que je m'attendais j'en ai un petit peu parlé du rang que je roulais avec je suis surpris à quel point il faut forcer quand même pour avoir notre vitesse j'étais haut en pulsation fait que tu sais les 170 175 c'est sûr c'est juste que ton bike va donner plus de vitesse pour qu'est-ce que tu lui donnes qu'est-ce que tu lui demandes au niveau du Special Levo j'ai été impressionné par la plateforme ça ressemble beaucoup au bike musculaire donc le Stumpy le Stumpjumper donc les bikes se ressemblent beaucoup pour faire des petits whip faire des petits jib ça se ressemble c'est certain qu'on sent le poids du moteur et de la batterie qui va nous pousser dans les compressions mais une fois qu'on est ajusté à ça une fois qu'on sait que le bike va nous donner ces compressions-là cette petite vitesse supplémentaire-là on s'ajuste avec les freins tout simplement donc j'ai été agréablement surpris de ma sortie sur les deux Specialized et des fois si vous êtes curieux je vous invite à venir voir les voies de Boréal ils vont vous en parler plus en détail que je peux le faire et donc sur ce on se voit dans un prochain épisode de Free Night Québec